alors j'ai découvert le bonsai c'était en fait je m'intéressais beaucoup au japon et le quand j'ai fait j'ai fait une école de stylisme et donc du coup ma principale source d'inspiration c'était le japon et le fait du coup de faire des recherches sur le japon ça m'a encore enfin je me suis encore plus intéressé à ça et donc surtout le côté traditionnel avec les kimono le zen les samouraï enfin voilà tout 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 ce qui suit tout ce qui en suit et ça c'était quelle année à peu près enfin 2005 2006 c'est là où vraiment j'ai découvert j'ai découvert le montagne en fait j'ai un j'en ai acheté un c'était un petit homme de chine qui était dans un petit pot en forme de pierre je les gardais assez longtemps et lui vraiment deux mots yogi il a fini en boune jean quoi j'ai fait tous les j'ai mis en cascade j'ai mis en j'ai fait vraiment j'ai essayé un peu tous les styles c'était le cobaye c'était le cobaye c'était cobaye mais vraiment bas en de chine c'est super costaud mais un jour où il a fait vraiment très très froid je sais plus quelle année en février on a eu des moins 10 et tout en région parisienne et là je l'ai pas protégé je suis gros c'est bon ça ira pas du tout là c'était le petit orme et donc qu'est ce qui a fait que tu es passé de du bonsaï amateur entre guillemets avec un petit orme de chim à aujourd'hui ce que tu es en tant que bonsaïka professionnel qu'est-ce qu'elle le déclic le déclic la transition en le déclic ça a été un article c'était un article dans esprit montaille sur ryan hill je sais plus en quelle année c'était 2011 partie et du coup j'ai eu un déclic et je lui je sais pas j'ai je me suis dit aller faut que je vais lui envoyer un mail pour voir et lui proposer d'être son apprenti et du coup j'ai m'a répondu donc au début ça a mis un peu de temps on a fait connaissance par mail et un jour du coup il m'a dit bah je vais avoir besoin d'un je vais avoir besoin d'un d'un apprenti donc si tu es toujours motivé ben tu peux venir et donc aussi simple que ça bah aussi simple que ça enfin ça a été comme je dis il ya eu des étapes voilà sur plusieurs mois on a on a échangé mais le fait que je sois motivé mais que je sois un grand débutant c'est à dire du coup vraiment je bricolais dans mon coin pour lui c'était plus facile parce que mine de rien tu apprends plus facilement si t'as pas de mauvaises habitudes de mauvaises habitudes ou de près ou de d'acquis que tu as fait un peu de ça de ton côté c'était quand même plus facile pour enfin c'était un avantage et j'avais aussi le physique pour parce que lui il bosse beaucoup d'arbres de très 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 gros arbres donc du coup c'était je pense que c'était parfait pour lui le fait d'être bûcheron ça t'a aidé c'est ça et donc du coup je suis parti combien de temps avec lui en fait de mai 2012 jusqu'à juin juillet 2013 d'accord donc pratiquement une un peu plus d'un an je crois même que j'étais arrivé en mars et c'était où c'était en californie non c'était dans l'orégo dans l'orégo dans l'orégo à côté de portland à 40 minutes de portland et est ce que tu étais rémunéré pendant ce stage ou non du coup c'était vraiment apprentissage tu as financé toi même plus ou moins la japonais c'est à dire que non en fait j'ai payé mon billet d'avion pour aller là bas sur mais du coup après là bas j'étais nourri logé parce qu'en fait c'était un visa d'apprenti d'apprentissage où du coup j'ai pas le droit de travailler là bas mais la personne chez qui je vais c'est elle qui s'occupe de moi des frais de nourriture donc tu étais défrayé mais pas rémunéré mais pas rémunéré et donc à l'issue de cette année de formation tu repars avec un niveau de compétences et tu reviens en france qu'est ce qui se passe du coup en france au début je commence à contacter un peu ben le parc floral maillot enfin quelques professionnels pour bosser chez eux on va dire mais même l'arbre de vie et tout à l'époque donc c'était en 2013 pas de fin toutes les réponses négatives parce qu'il n'y a pas de place en fait il y a très peu de place mine de rien donc le parc floral j'avais eu même en entretien ou du coup on me disait que pour eux ils bossaient il fallait avoir un au moins un CAP de jardinage et après en plus il fallait passer les concours etc donc du coup on m'a dit bah que eux si ça tenait qu'à eux ils auraient bien aimé m'embaucher mais il fallait passer par toutes ces étapes voilà les étapes un peu administratives parce que c'est la mairie de paris et que c'est des fonctionnaires etc donc trop compliqué mais j'ai commencé quand même à avoir quelques contacts donc michael tran en allemagne qui m'a dit on s'était déjà croisé sur sur des salons et donc lui c'était un des premiers qui m'a accueilli dans sa pépinière pour travailler des arbres il avait fait des événements ça s'appelait bon génération et en fait il faisait à chaque fois il invitait des nouveaux talents donc il y avait aussi invité bien c'était un des premiers à amener birne aussi en europe birne birne holmes et cn ouais ok il a enfin il ya pas mal de yama au qui est venu enfin et voilà c'était vraiment un truc plus beaucoup plus petit que ce lieu ou quoi mais c'était c'était vraiment super bonne ambiance son jardin est vraiment top et très motivant et le gars est adorable et c'est vraiment très cool donc je suis allé presque quasiment toutes les années là bas et puis après en fait j'ai commencé à avoir quelques clients via j'ai commencé aussi à faire mon site il ya des gens qui ont commencé à me contacter je commence à avoir quelques clients sur la rente en tant que bonnes à cas experts qui s'occupe de collection de particuliers mais ouais mais au début c'était vraiment juste comme ça un peu ouais de fin et pas vraiment on voit voilà c'était vraiment des petits trucs ça je vivais pas de ça quoi ouais donc je commençais on va dire à me faire une clientèle mais à côté ça je devais travailler pour payer mon loyer tout quoi et après du coup j'ai eu une opportunité à l'arbre de vie donc j'ai travaillé deux ans et pareil pendant que j'étais à l'arbre de vie je continuais à avoir de plus en plus de clients et en fait au bout d'un moment j'ai eu assez de clients pour te consacrer à temps plein voilà mais je pouvais faire pour vivre de ça en fait et donc aujourd'hui tu es bonnes à lk professionnel c'est ça et tu es expert dont tu entretiens des collections ouais je m'en le donc le moi je fais aussi quelques je fais aussi quelques ateliers quelques mais la plupart de mon activité c'est vraiment de déplacer chez les clients et de m'occuper de leur collection de les travailler d'améliorer leurs arbres d'accord parce qu'en général ce sont des clients qui ont énormément d'arbres mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper et donc du coup voilà mon travail je crois c'est d'aller là bas soit pour un week-end soit pour la semaine et le d'entretenir les arbres de collection de les améliorer de les travailler de les mettre en forme d'air en côté et donc tu es arrivé ici là au parc floral puisqu'on est en décembre 2020 tu es maintenant consultant pour le parc florelle puisque c'est ça en fait tu es un consultant suite au livre que j'ai fait là sur la collection et dans lequel j'essayais un peu d'alerter sur l'état de la collection depuis le départ de Alain Barbier l'idée d'avoir un expert en renfort et en soutien des deux jardiniers qui s'occupent de ça enfin de la collection a été validée donc là désormais tu es officiellement consultant on peut dire ça comme ça oui je pense ouais c'est je sais plus exactement le terme mais il me semble ouais c'est une sorte de ouais en fait mon travail en fait c'est vraiment de les aider d'aider les deux personnes qui sont déjà en charge à temps plein qui sont eux à temps plein et qui sont eux jardiniers de la mairie de paris c'est ça donc du coup ça va être vraiment de les Jean-Jacques et Sulane de les damer enfin de d'améliorer les arbres de s'il y a des problèmes de les de les analyser et de les résoudre et ouais vraiment d'être les former aussi de faire un suivi de la collection à suivi donc je vais venir tous les mois et je vais rester plus ou moins longtemps selon les travaux à faire donc c'est sûr que selon les saisons les périodes printemps automne je vais l'idée d'avoir de t'avoir toi en tant qu'expert sur la collection a été validée par la mairie de paris ça a pris du temps c'est normal mais voilà on ça annonce de belles choses puisque tu vas reprendre un peu la collection en main et tu as essayé de lui redonner la splendeur qu'elle avait il ya quelques années c'est ça ouais bah le but ça va être vraiment de remettre en place certaines choses qui ont été un peu oubliées ou un peu laissé un peu de côté mais vraiment de sublimer un peu cette collection la refaire vivre peut-être même de rajouter des nouveaux sujets ouais vraiment de redonner vie en fait à la collection et essayer de lui redonner le niveau qu'elle avait à l'époque de alain barbier quoi peut-être même même plus si on peut s'il ya des nouveaux arbres mais c'est super et puis ça en plus ça annonce un truc plutôt sympa puisque l'année dernière j'étais censé faire un événement ici qui n'a pas eu lieu à cause du co vide c'est reparti pour l'année prochaine on espère et en plus tu vas me filer un coup de main ça va être génial et donc oui entre la collection qui normalement devrait reprendre un petit peu de vigueur et l'événement qui arrive ça annonce plutôt des bonnes choses pour le parc florent c'est un beau c'est un bon projet moi depuis que j'ai commencé mon travail un peu dans mon coin je venais déjà régulièrement voir la collection ce qui sont paris comme toi et moi les parisiens ou région parisienne on connaît mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens en france qui ne savent pas qu'il y ait une collection mais même j'ai envie de dire même en île de france les gens qui a encore aujourd'hui m'envoie des messages en disant ah bon il ya une collection par florale alors que c'est quand même la première collection d'europe et c'est la plus ancienne puisque c'est la première publique d'europe ça en plus il ya un bel écrin le parc florelle c'est magnifique 35 hectares mais voilà c'est vraiment dommage que oui il ya vraiment très peu de communication et de et d'intérêt en fait pour cette collection donc en essayant de l'améliorer en communiquant plus dessus ça va j'espère ça va améliorer les choses et que en théorie en théorie en théorie oui et puis on espère aussi comme ça les pouvoirs publics vont peut-être se dire tu vois la mairie de paris en l'occurrence on a on a un joyau quand même là à paris et puis à mettre en avant à mettre en valeur c'est la seule collection publique paris-île-de-france et d'ailleurs même en france j'ai pas je n'ai pas de collection publique il y en a pas non non il ya des collections privées peut-être mais en public il ya rien rien donc et même en europe je connais pas de collection publique il ya des collections privées il ya en italie à crespi mais crespi qui est lié à un magasin ouais c'est ça souvent en fait c'est souvent des les musées ouais c'est en même temps des boutiques des boutiques c'est pas juste une collection bon ça comme par exemple aux états unis ou au japon à le pacifique muséum bonsaïs à 6 à côté de ceci est là c'est vraiment vrai il y en a même deux y en a un sur la côte ouest et un coût sur la côte est dans la ville de washington d'accord j'ai très beau aussi donc les ont vendu mais parce que eux aussi ils ont beaucoup plus d'échanges avec le japon oui oui bien sûr et du coup il ya eu beaucoup d'échanges et de donations du japon et une grosse culture japonaise bien sûr déjà il ya une communauté japonaise aux états unis très très présente déjà et puis oui les échanges économiques entre le japon et les états unis sont très importants et bien sûr et ben écoute c'est super moi je suis ravi que on tourne une nouvelle page et enfin qu'on ouvre une nouvelle page et ça annonce plein de trucs super donc on se dit à bientôt pour le suivi des arbres peut-être sur d'autres opérations des gros prochain gros gros truc ça va aller remplacer ça ça va être énorme et dès que le dès que les pavillons ré ouvre parce que là actuellement il est fermé pour travaux et puis en plus il y a le co vide etc mais puis le temps s'y prête pas il flotte aujourd'hui mais dès cet été on espère que tout le monde va pouvoir revenir et voir cette collection qui est excellente merci jp à très bientôt bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501